Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne de nouveau, j'espère que nous nous portons tous très très bien comme moi je me porte à merveille aujourd'hui. Alors les filles, j'ai reçu plusieurs questions sur la gamme de Françoise Bédon. Cette question se penchait plus sur toutes les grammes de Françoise Bédon. Quelle est la gamme qui éclaircit le plus ? Quelle est la gamme le plus fort ? Alors, je vais déjà vous dire que la gamme de Françoise Bédon c'est une gamme de produits adaptés au peau noir. Que ce soit la gamme de Françoise Bédon royale, que ce soit la gamme de Françoise Bédon suprême, que ce soit la gamme de Françoise Bédon à la carotte et aux vitamines E, que ce soit la gamme de Françoise Bédon à l'extrait de caviar. Toutes ces grammes de Françoise Bédon sont adaptées au peau noir et peau métissée. Il n'y a rien à faire, ça ne vous donnera pas de teinte, ça ne vous donnera pas trois teintes, bien qu'il y a de l'acide cogique mais vraiment à faible quantité. Pourquoi je le dis ? Parce que pour avoir même cette teinte, la seule et unique teinte qu'elle peut donner, c'est vraiment en ayant beaucoup de patience, en persévérant, en continuant à utiliser le lait que vous verrez au fur et à mesure votre teint s'améliorer, votre teint devenir vraiment jolie. Une très belle peau clarifiée, sans tâche, tout ça propre, claire et nette, lisse. Vraiment cette gamme de produits promen, il y a beaucoup de commentaires positifs sur cette gamme de produits mais vraiment ce n'est pas pour une peau claire, c'est pour une peau noire ou métissée ou les dérivés de peau noire. Je veux dire marron, ébène et autres mais vraiment si tu es de teint clair, vraiment même si tu brûles ton vie de payer Françoise Bédon, tu ne verras pas les éclaircissements dont tu t'attends. Ça ne va pas te blanchir la peau comme tu le penses, non. Parce qu'à la base, cette gamme de produits, c'est pour un teint sombre, c'est pour une peau noire. Donc voilà ce que j'avais à dire vraiment. Je voulais vraiment mettre le point là-dessus que cette gamme de produits, c'est pour ceux-là qui ont une peau noire. Déjà l'huile d'argan. Quand on prend la gamme de Françoise Bédon, suprême, l'huile d'argan, ça va beaucoup plus, enfin je ne dirais pas seulement avec ceux-là qui ont une peau noire. Ça peut aller avec une personne qui a une peau claire aussi mais vraiment l'huile d'amande douce va beaucoup plus que ceux-là qui ont une peau noire. C'est comme l'huile de coco et autres là, vous verrez bien que c'est beaucoup plus utilisé avec des laits hydratants pour peau noire et non pour peau claire. Pour peau claire, c'est beaucoup plus l'huile de carotte et autres d'après ma connaissance. Donc du coup, ne vous attendez pas à ce que vous ayez des teintes avec la gamme de Françoise Bédon, non et non. Et déjà, la gamme de Françoise Bédon, par exemple à l'extrait de caviar, celle-là c'est vraiment pour ceux-là qui ont un teint ébien. Quand on voit énergie, aléos, verapus, vitamine E, réparateur, tout ça, ce n'est pas pour ceux-là qui ont un teint clair. Donc j'aimerais dire que non, il n'y a pas vraiment une gamme de produits qui éclaircissent plus que l'autre, autant plus que toutes les grammes sont adaptées aux peaux noires et peaux métiers. Donc si tu aimerais blanchir la peau, obtenir trois teintes, c'est mieux de se pencher sur d'autres produits ou vers d'autres produits qui peuvent te donner ces teintes, mais pas la gamme de Françoise Bédon. Quoique la gamme de Françoise Bédon clarifie la peau, quoique la gamme de Françoise Bédon te donne une très belle peau, quoique la gamme de Françoise Bédon fait ses preuves, mais vraiment pas sur une peau claire, mais plutôt sur une peau noire et métier. Donc j'espère que j'ai répondu du mieux de ma connaissance sur cette question. Bon, mais sans doute aussi, par hasard, il peut aussi arriver que tu tombes sur Françoise Bédon à la carotte et à la vitamine E, et puis tu verras bien que tu es, je veux dire, comblé par le teint que ça peut te donner. Tu peux aussi tomber sur une gamme de Françoise Bédon qui te donne un très beau teint, quoique tu aies de teint clair. Donc du coup, c'est un côté, c'est l'autre côté, c'est que je suis en train de te donner. On ne sait jamais, essayez plutôt que Françoise Bédon à la carotte, parce que l'huile de carotte va beaucoup avec ceux-là qui ont un teint clair, peut-être que ça irait avec vous. Donc je pense que pour plus d'informations aussi, c'est toujours mieux de tester, d'essayer pour voir si réellement ça marche ou ça ne marche pas. Parce que moi, je peux venir me lever là et dire, oui, l'huile d'argon, l'huile de ceci, c'est pour ce genre de temps, cela, mais arrive à la pratique aussi, tu peux trouver que l'huile d'argon te va bien. Donc tu as un teint clair et ça te maintient ton teint clair, ça ne te donne pas des teintes, mais ça te maintient ton teint, ça clarifie ton teint, ça révèle ton teint naturel aussi. On ne sait jamais. Donc vraiment, j'aimerais dire que c'est mieux de tester pour voir qu'est-ce qui vous va bien, qu'est-ce qui vous va mieux, quelle est cette gamme de Françoise Bédon pour teint clair qui peut vous donner des teintes. Donc voilà, d'autant plus qu'il y a de l'acide gujique à l'intérieur, peut-être qu'en persévérant, vous pouvez avoir les teintes que vous désirez avoir. Donc du coup, la meilleure chose à faire, c'est toujours essayer pour l'expérience, essayer pour avoir plus de choses à en dire, pour avoir plus de connaissances. Tu sauras par toi-même que non, ça n'a pas marché, oui, ça marche, mais non, ça n'a pas marché, mais plutôt le teint que ça m'a donné, ce n'est pas mal, je veux me contenter de ça. Donc du coup, voilà quoi. Il ne faut pas non plus se borner ou se limiter par telle logique. Non, l'huile d'argan, c'est juste pour le teint noir, ceci, cela. Non, il faut toujours essayer, il faut toujours mettre une virgule, il faut toujours mettre la balance. On ne sait jamais. Donc voilà, je te conseille, je te conseille ma sœur, tu peux toutefois payer la gamme de produits avec Françoise Bédon à la carotte, je suis beaucoup plus optimiste, peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être, ça peut t'aider. Peut-être que ça te donnera de teintes, on ne sait jamais, tu peux toujours aussi essayer avec Françoise Bédon Royal Vitaminé. On ne sait jamais, peut-être que ça va t'aimer aussi, peut-être que ça dépend toujours, ça dépend du type de peau, ça dépend de quel type de peau que tu as. Pas à peau sensible ou pas, ça dépend, ça dépend franchement. Donc du coup, soit tu essaies, soit tu te bases sur la première théorie que j'ai donnée au début. Voilà, donc on se dit sur une prochaine vidéo les filles, jusque-là, portez-vous très bien. Ciao, ciao !